Musique Par la bombe, vous partez avec quelle impression ? Je suis très ému, nous avons perdu des vies humaines Je présente mes condoléances à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Nous sommes arrivés, nous avons le bilan, tout de suite là l'endroit est scellé pour permettre la police scientifique de décembre pour qu'on sache exactement il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur les lieux, j'ose croire qu'il y avait des diffragations pareilles. Ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et des diffragations, j'estime que ça doit être un engin explosif, improvisé et que seuls les scientifiques vont nous déterminer cet engin. Quel est le bilan ? Pour l'instant, c'est 6 morts et parmi lesquels nous détourons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-coronel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. Donc ici, c'est le mot. Les vermas se déroulent à quelle heure ? À 19h15. Quel est le message que vous pouvez lancer à la population ? La population doit rester calme. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes, nous faisons face au terrorisme, que la population n'essaie pas à cette erreur-là et que nous sommes sur les enquêtes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement qu'il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme. Il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'entroupements, comme nous sommes en train de le voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'entroupements. Nous avions eu difficilement d'accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population sache, s'est comportée devant des ZZI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. C'est son, c'est son emploi. Merci. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma. Nous revenons sur cette actualité qui est une triste nouvelle, vous l'avez déjà peut-être appris, qu'il y a une explosion au niveau du cas militaire de Katindo. Nous sommes à Goma et pour en parler, pardon, nous recevons ce matin le président provincial de la jeunesse, monsieur Guy Kibira. Monsieur Guy, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment. et à chaud j'en profite pour présenter nos meurs de plaire, nos condoléances, nos sentiments de compassion aux familles des illustres disparues, mais pas seulement aux familles biologiques, mais aussi aux familles professionnelles. Je vois ici les militaires qui ont perdu les leurs, tout comme les civils qui ont perdu les leurs. Alors, ce n'est pas surtout facile d'intervenir sur une actualité qui est vraiment triste, nous avons perdu. Aujourd'hui, le bilan, on nous parle de six personnes, même si hier soir, il y a eu le porte-parole du gouvernement congolais, monsieur Mouyaya, qui a communiqué un bilan de neuf personnes, mais ce matin, dans une interview accordée à la presse, le gouverneur militaire du Nord, qui est vous qui s'est rendu sur les liens, a parlé qu'il s'agit bien sûr de six personnes décédées, dont deux officiers militaires, donc deux officiers de FRDC et une femme ainsi qu'un enfant de 12 ans. Alors, monsieur Gikiburhan... Alors, le président Gikiburhan parle le nom. Comment, personnellement, d'abord, vous avez reçu cette nouvelle ? C'est avec beaucoup d'émotions que nous avons reçu cette nouvelle. Vous savez que c'est vrai, notre province est en guerre et que chaque jour, nous enregistrons des morts, notamment dans le Bénin, dans le Boutembo, à l'Ikalemassi, Siniragongo, Loubero, Routchuru, même à Goma. Mais nous pensons que des morts, les morts d'hier sont des morts de trop. De trop parce que, à mon humble avis, ce sont des situations qui pouvaient être évitées. Nous sommes de ceux-là qui ont toujours fait des dénonciations, n'est-ce pas ? Des cas de déviation qui s'opèrent dans les camps militaires de Katindo. C'est vrai, Goma, à l'époque, les années 80, 90, n'avait pas autant de population qu'aujourd'hui. Et il était tout à fait normal que nous ayons un camp au niveau où on appelle Katindo puisque c'était aux environs de la ville de Goma. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison là-bas. Quand vous alliez là-bas, c'était presque comme une route nationale, ce qui est même vrai puisque ça va vers Sid Kivu. Après, là, c'était le parc. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution de cette province, des guerres en répétition qui ont amené à des exodes rurales, Goma a grandi, a évolué. Goma est surpeuplé, à telle enseigne que même ce qui a été auparavant, le camp a été menacé par des populations civiles. L'étendue du camp Katindo n'est pas celui que vous avez aujourd'hui. jusqu'à ce que les services même spécialisés sont entrés dans la vente d'une partie de ces camps. Bref, ça a été confondu à la cité et les militaires qui devraient être casernés se sont retrouvés à Nî, puisqu'en pleine ville. Alors que c'était à l'époque un camp où il y avait des réserves pour renforcer la sécurité dans la ville de Goma moins peuplée qu'aujourd'hui. Et toute la fois que nous avons eu à raconter les autorités compétentes, je me rappelle la dernière fois l'année passée vers novembre, nous avons clairement dit au chef M.G., chef d'état-major général de Fardessé, lorsqu'il est venu évaluer la situation, l'état de siège au nord Kivu, alors qu'il y avait encore incursion dans le territoire de Niragongo et dans les Routchourou, nous lui avons dit que parmi les éléments qui entretiennent l'insécurité dans la ville de Goma, il y a aussi des choses qu'il fallait qu'il s'en occupe. La première chose, c'est la présence des officiers militaires dispo, dis dispo, sans emploi, qui passent leur journée en train de jouer au Mangora et qui, les soirs, sont en train de gorger des chèvres et consorts. Vous ne savez pas quel travail ils font. Des officiers sans emploi, sans fonction, mais qui ne manquent de rien. Toute la journée en train de jouer au Mangora. Mais vous voyez qu'il ne manque de rien. Et c'est là, au sein de la population civile, ça, c'est le premier problème pour lequel il fallait trouver des solutions. Et nous l'élu avons dit. Le deuxième problème, nous l'avons dit, non seulement au chef Mg, mais à plusieurs autorités, dont le ministre de l'Intérieur, à nos élus du peuple, les députés nationaux, même aux sénateurs. Nous disons, l'insécurité grandissante est aussi favorisée par la proximité du camp militaire avec la population au niveau du quartier Mabangacide et le quartier Katindo. Vous vous rendez compte, le camp militaire de Katindo se trouve entre le quartier Mabangacide, le quartier Kassika et le quartier Katindo, de l'autre côté de la commune de Goma. Du coup, ça expose tous ces trois quartiers d'emblée au regard de la situation sociale des militaires. des militaires et policiers qui sont dans les camps, pour la plupart sans beaucoup de moyens, qui développent des activités encore illicites, de la vente de la boisson fortement alcoolisée. Dans les camps. D'autres encore, des chanvres, d'autres encore, d'autres sortes de drogues. Ça, ce sont des faits qui concourent négativement à la dépravation de Mers dans notre ville de Goma. Parce que, pour la plupart des enfants aussi, de ces policiers et militaires au camp Katindo, ils ne vont pas à l'école. Les filles comme les garçons. Et du coup, ça fait quoi ? Ça fait à ce que, avec les phénomènes enfants-chefs de ménage, ce sont des enfants qui ont commencé à donner à manger à leurs parents. Et par quels moyens ? Si ce n'est que par des moyens non recommandés aussi. C'est la prostitution. Et je pèse mes mots. Il y a la prostitution qui est entretenue dans les Kakatindo. Il y a la vente de boissons fortement alcoolisées. Il y a également la vente du chanvre. Et curieusement, comme si ça ne suffisait pas, il y a des commerces qui se développent autour de tout ça. N'est-ce pas ? Et entre autres, des gandas. Des gandas qui ne sont qu'autre que des bistrots. Ou des endroits dans un camp militaire. Où, on devrait en principe, dans des gandas, ce sont des lieux publics qui devraient recevoir les gens de tous bords. Mais curieusement, les premiers premiers sont des militaires et des policiers. Qui viennent armés. Et donc, le cas des morts arrestés la nuit d'hier pour aujourd'hui, je pèse mes mots, je dis, pouvait être évité s'il y avait de la rigueur et des mesures préventives. Parce que si on avait pris en considération notre cri de coeur, le cri de coeur de la société civile, d'autres organisations, mouvements, citoyens qui ont toujours décrié cette présence du camp militaire, eh bien, on n'aurait pas peut-être assisté à cela. Parce que tout de suite là, on ne peut pas vous dire c'était dû à quoi. C'est peut-être par une mauvaise manipulation. Peut-être par imprudence. Mais tout ça, ce sont des faits qui peuvent être évités et faire en sorte que la population civile ne court pas autant de risques. Écoutez, les six morts, il n'y a pas que des officiers militaires. Il y a aussi des civils. Et donc, nous regrettons beaucoup cette situation. Mais nous pensons que cette situation ne s'éloigne pas d'autres situations sur d'autres territoires de notre pays. La situation qui s'est vécue à Goma, ça a été vécu d'aller au chef-lieu de notre pays, à Kinshasa. Vous connaissez l'histoire des Maloukou. Vous connaissez l'histoire où des câbles haute tension sont tombés sur des gens. Il y a eu des morts. Des morts en plus de vingtaine, n'est-ce pas ? Nous pensons que ce sont des faits qui méritent d'être pris en compte et qui devraient interpeller nos gouvernants pour qu'ils prennent les mesures préventives. Parce que jusqu'à présent, s'il n'y a pas encore eu de câbles coupés et tombés sur des populations, il n'est pas exclu. Alors que nous voyons au jour d'aujourd'hui des câbles haute tension sous lesquels érigent des maisons, des boutiques, des activités génératrices de revenus, notamment de Nganda, des petits heures de jeu. Et nous pensons que c'est un fait qui risque de nous replonger dans une situation comme celle que nous avons vécu hier. Président Guy, on a l'impression, et d'ailleurs on se rappelle bien, à l'arrivée au pouvoir du Président Félici Segedi, on a vu un chef de l'État en tout cas qui veut mettre tout en ordre, mais on se raconte qu'il y a certains éléments qui l'échappent. C'est l'autre, qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Parce qu'on a l'impression qu'on a un chef de l'État qui a une volonté d'apporter des bonnes choses à la population congolaise. Il faut quoi concrètement ? Je pense que dans notre pays, nous avons presque tout pour que l'ordre règne. Nous avons tout en termes de textes. Nous avons des services même si leurs qualités restent aussi à désirer. Et là, la réponse serait claire. Ça serait des réformes pour doter à ce service des compétences nécessaires, et les doter également des outils nécessaires pour bien faire leur travail. Mais le plus grand problème que nous avons, il faut le dire, c'est un problème d'homme. La culture, la mentalité de l'homme congolais. L'homme congolais qui est à l'aise de rester dans un environnement malsain lorsqu'il est au Congo, mais il suffit qu'il traverse de l'autre côté ici, de la frontière, pour qu'il revienne juste, normal, respectueux des textes. L'homme congolais qui refuse de peindre sa voiture taxibus en couleur demandée par l'autorité urbaine, mais arrivé de l'autre côté de la frontière, il monte les taxibus peints à des couleurs propres aux taxibus. Il refuse de monter sur une manteau et porter sa casque de protection, mais quand il va chez autrui, il respecte cette norme. Je trouve que vous voulez parler du Rwanda. J'ai parlé bien entendu du Rwanda, il n'y a pas de secret à le dire. Le Rwanda, c'est un pays que nous sommes obligés de vivre ensemble. Et donc, nous devons nous influencer. Les bonnes choses qui se passent ailleurs, nous devons les pratiquer. Ça s'appelle l'élégance. Ça s'appelle la mutualisation des bonnes pratiques. La mutualisation des bonnes pratiques au-delà de tout ce qui se dit si le Rwanda avec la RDC, Monsieur le Président. Bien entendu, nous n'avons pas que tout en rose au Rwanda. Encore que le Rwanda, c'est un pays qui a aussi des dirigeants qui sont passagers. Certes, les dirigeants de part et d'autres peuvent avoir leurs forces et faiblesses, mais ils sont passagers. Il viendra un jour, cette classe montante, la jeunesse d'aujourd'hui qui apprend de plus en plus à vivre ensemble, à développer des relations de fraternité, d'amitié, de bons voisinages qui seront aux affaires et qui pourront vivre en paix. Contrairement à ce que nos aînés sont en train de nous imposer aujourd'hui. Parce que eux, ce sont des gens qui profitent de la crise actuelle. Aujourd'hui, notre génération, c'est une génération qui pense que les ressources qu'il y a au Congo, les Congolais ne peuvent pas en profiter seuls. Il faut s'ouvrir aux autres pour que ça nous profite tous, que ça ne fasse pas objet des convoitises et des guerres que nous connaissons aujourd'hui. parce que ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, on reproche au Rwanda le fait d'être complice à l'exploitation illégale de nos ressources, au fait d'entretenir des groupes armés au niveau de notre territoire congolais, mais également d'accorder asile à des groupes rebelles sur son sol, le Rwandais. Ce sont des faits qui se traitent dans un certain sphère, mais nous pensons pour nous comme population. Il y a d'autres faits que nous vivons, des bons, qui méritent d'être salués. Nous avons l'expérience du projet Akuna Matata, qui a mis en place les jeunes congolais et rwandais. Nous avons le projet Amman et Amahor avec les scouts du Grand Lac. Nous avons le projet Jeunes Volontaires pour la Paix et la Réconstruction des Pays du Grand Lac. Nous avons des partenariats entre Vision Jeunesse Nouvelle, Corps des Jeunes Volontaires et la jeunesse congolaise en ville de Gomes. Ce sont des rapprochements qui, pour nous, sont des atouts majeurs pour que demain ou après-demain, nous vivions en paix, parce que nous, on aura à préparer notre avenir à vivre ensemble dans la Concorde. Mais pour revenir à ce que je disais, j'étais en train de rappeler que la responsabilité ici n'incombe pas qu'aux seuls gouvernants. Ceux-là qui acceptent d'aller acheter des parcelles en dessous des lignes haute tension, il y a de quoi se poser des questions si eux-mêmes sont normales ou pas. Ceux-là qui sont complices d'entretiens de groupes armés ou qui cachent des informations sur des personnes suspectes dans nos quartiers, dans nos cellules, dans nos communes, dans nos villes, dans nos territoires, dans nos cheferies, dans nos groupements, ils sont, quelque part, complices et donc coupables au même titre que nos propres bourreaux. C'est là notre point de vue et nous estimons que ce qui s'est passé mérite d'être pris au sérieux et que des mesures idoines préventives soient prises sans délai. D'accord. Est-ce qu'au-delà des mesures idoines qu'on vous l'a dit, est-ce que pensez-vous que le gouvernement provincial pourra peut-être lancer des enquêtes pour essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé concrètement et surtout aussi chercher comment prévenir pour que cet acte qui a été commis ne soit pris peut-être, et que ça ne se produise plus peut-être demain ou après demain ? C'est cela. Quand je parle des mesures préventives, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'en toute responsabilité, le gouvernement provincial doit être conséquent. C'est-à-dire dilugenter en toute urgence des enquêtes et faire un peu la différence du temps passé. Donner les résultats de ces enquêtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre la responsabilité qui est la sienne. n'est-ce pas ? C'est laquelle ? C'est des pouvoirs pour sa population. Dans l'avenir, pour que cette pareille situation ne nous arrive, le gouvernement doit prendre des mesures sans délai pour que le camp Katindo soit déplacé de là, soit délocalisé. et amener peut-être vers Mugunga, vers Saké, sur l'axe Goma-Masisi, ou pourquoi pas sur l'axe Goma-Ruchuru, peut-être dans le territoire de Niragongo. Nous pensons que c'est de cette manière que l'État doit agir. Et ceci est un message que je lance à la fois à l'autorité militaire, l'autorité provinciale, je vais parler aussi du gouverneur de province, au commandant région, j'en appelle aussi. Du coup, à tous les membres du comité provincial de sécurité, ils doivent s'assumer, c'est le maire de Goma, c'est le commandant région, c'est les spécialisés des renseignements et autres, qui doivent prendre des mesures urgentes pour que ces cas soient délocalisés. Mais également, notre gouvernement central, notamment le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, doivent être mis à profit pour que très rapidement ces cas soient déplacés et que cette place puisse peut-être accueillir, n'est-ce pas, dans la mesure du possible, une infrastructure d'intérêt public, pourquoi pas un stade, pourquoi pas un ouvrage, n'est-ce pas, d'intérêt public pour la ville de Goma. Alors, merci beaucoup, Guy Kibira. Je rappelle que vous êtes le président provincial de la Genèse Sonore, qui vous met pour finir cette entretien, vous savez aussi, il s'agit d'une actualité et nous ne pouvons pas finir cette interview, ça ne peut pas avoir fait un clé dès à ce qui se passe dans les retours. Ce matin, nous avons appris en tout cas des avancées significatives sur le terrain dans les affrontements entre le FRDC et le M23, où nous signalons plusieurs colonnes déjà récupérées par le FRDC, surtout les colonnes stratégiques qui étaient déjà occupées par le M23. Un mot d'encouragement surtout à nos vaillards militaires et le FRDC qui se battent jour et nuit en fait de défendre les pays et les Congolais en général. Justement, nous sommes au Nord Kivu. Malgré l'idée qui nous a frappés par surprise et par la bombe au niveau du Kakatindo, nous ne pouvons pas perdre de vue la situation qui gangrène notre province, notre pays, à partir du territoire de Ruchuru. Je ne peux ici, au nom de la jeunesse du Nord Kivu et à mon nom personnel, qu'encourager nos forces loyalistes. Je parle ici des phares de ces forces armées de la République du Congo qui continuent à faire preuve de prouesse, à faire preuve de bravoure. Bien sûr, aujourd'hui, ils sont en train de jouer à la défensive puisqu'à un certain moment, ils étaient délocalisés. Délocalisés, pourquoi ? C'est ce qu'il faut toujours dire aux gens. C'est délocalisé parce qu'il y a eu le concours d'un pays voisin, n'est-ce pas ? Encore une fois, pour ne pas les citer, le Rwanda, qui a renforcé un groupe rebelle, le M23. Et je rappelle que notre constitution a déjà tranché par rapport à l'acquisition du pouvoir dans notre pays, plus jamais par les armes, plus jamais par des guerres. Et donc, c'est pour moi ici l'occasion, non seulement d'encourager nos forces loyalistes, mais également l'occasion d'appeler toute la population de prêter main forte à nos forces armées congolaises parce que nulle part au monde, même les plus grandes armées du monde, n'ont jamais réussi de guerre ni de bataille sans le concours de leur population. D'où la nécessité et l'urgence que les populations sans distinction aucune, des classes politiques sans distinction aucune puissent soutenir nos forces loyalistes. Et j'en profite pour faire une interpellation. On doit cesser, et là je m'adresse à nos gouvernants et aux partenaires du gouvernement, on doit cesser avec la politique des récompenses aux seigneurs de guerre, des récompenses aux méchants. Ça va nous décourager, nous autres, les gentils, qui restons attachés aux valeurs, attachés à la paix et à cette confiance en nos gouvernants que les choses vont s'améliorer pour que nous puissions aussi aller dans les groupes armées parce que là il y a des récompenses pour ceux qui prennent les armes. Donc c'est un appel sans débat. Il ne faut plus encourager ni de dialogue ni de primes à ceux-là qui ont pris des armes pour perpétrer des massacres sur de paisibles populations, mais également sur nos militaires qui sont en guerre depuis des années. Ils ne cessent de se battre sans arrêt. Merci beaucoup. C'est par ce message d'interpellation que nous mettons fin à cet entretien exclusif. Je vous rappelle en tout cas que dans cette interview nous sommes revenus, d'ailleurs, sur ce qui s'est passé au niveau du Kakatindo. Nous sommes à Goma, au Nord-Kivu, où nous avons perdu nos compatriotes. Voilà six personnes, en tout cas, décédées dans cette explosion, même si la cause n'est pas encore connue, selon les gouverneurs militaires, dans une interview accordée à la presse. Mais il a toutefois appelé la population au calme. Il a annoncé également que les services spécialisés, il y a également les scientifiques qui sont déjà sur place pour essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé réellement. Nous sommes également revenus sur cette actualité où nous apprenons depuis ce matin les avancées des FARDC qui récupèrent en tout cas colline par colline qui étaient occupées par les M23. Et c'est un résultat, en tout cas, à saluer sur les terres. Et nous disons en tout cas, grand merci de nous avoir regardés. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, partagez. Abonnez-vous également sur notre page, notre chaîne YouTube Congo Live Télévision. Merci, nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye, bye. Merci.